Bonjour, je m'appelle Yannick Reynier, j'ai 42 ans, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait de la dynamique des structures à l'école centrale quand j'ai démarré ma carrière et donc comme la plupart des ingénieurs sortant de ce type d'école, j'ai commencé dans une grande entreprise, une grande entreprise de l'énergie. J'ai travaillé pour le groupe Total où j'ai travaillé sur des installations pétrolières pendant quelques années avant de me poser la question du sens en fait du travail que je menais. Certes c'était confortable sur le plan matériel mais je ne voyais pas très bien où ça allait et du coup j'ai pris la décision de changer de boulot à ce moment-là et j'ai travaillé au clair, le réseau pour la transition énergétique. C'était il y a 14 ans déjà un bon moment et quelques temps après j'ai fondé avec des collectivités locales un réseau qui s'appelle le réseau des territoires énergie positive. C'est le Meunay en Bretagne dans les Côtes d'Armor, le Toirsay dans les Deux-Sèvres ou encore le territoire de la Bio-Vallée dans la Drôme parmi quelques-uns et ce qui fait qu'au bout d'un moment, côtoyant ces territoires ruraux, j'ai eu envie de m'implanter dans l'un d'entre eux et donc j'ai déménagé dans la vallée de la Drôme donc ce territoire de Bio-Vallée en 2014 où j'ai continué mes activités professionnelles en télétravail, c'est devenu la mode mais je l'avais un petit peu anticipé et donc je suis toujours accret avec un choix de vie finalement qui est très différent de celui qu'avaient pu avoir mes parents. Mon père a travaillé chez EDF et on a beaucoup bougé de manière non volontaire on va dire, enfin lui de manière volontaire mais nous en famille pas tellement. Et là la magie des énergies renouvelables, ce que j'ai toujours dit c'est qu'on peut les développer partout comme les économies d'énergie et donc on a pu faire le choix à un moment donné d'une vie qu'est cette vie autour de la rivière Drôme et de cette magnifique vallée où je vais finalement bientôt m'implanter puisque je vais démarrer une nouvelle aventure dans une association qui s'appelle l'association Bio-Vallée.